hey salut les petits clous j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc il va y avoir une deuxième vidéo parce que j'ai tourné en avance donc voilà on va tourner une vidéo et puis on va changer un peu au lieu de pokémon on va s'offrir du magic infinity donc j'ai voulu changer bon c'est que des cartes en anglais mais les illustrations sont tellement belles que j'ai décidé qu'on ferait 4 booteurs magic infinity mais avant ça voilà donc les lots des gagnants les lots des gagnants que je ferai le tirage donc dimanche au lieu d'offrir deux boosters de craquer le coffret noix de coco et d'offrir deux boosters en fait je ferai gagner donc une mini tin au premier et une mini tin au deuxième donc pikachu au premier et voli au deuxième donc il ya aussi deux boosters à l'intérieur plus ce qu'il ya dedans il ya une pièce il ya peut-être des auto-goulants je sais pas exactement donc finalement on va dire que c'est encore mieux que ce que je disais donc j'ai voilà donc donc il y aura deux mini tin à gagner donc pour les deux premiers donc une pour les gagnants et un pour le deuxième et donc voilà donc ça sera donc celle là qui aura à gagner j'espère que ça que ça vous plaira en tout cas donc c'était la petite introduction petit achat que j'ai fait aujourd'hui donc on va s'ouvrir aussi du coffret simi à bras ce que j'ai trouvé donc celui-là on le trouve un peu partout dans tous les normes en tous les magasins il va sortir celui là est un peu plus il est sorti que chez cultura il me semble donc ça sera le coffret viridium que j'ouvrirai aussi prochainement sur la chaîne donc tous ces coffrets je vais les ouvrir donc prochainement sur la scène donc ils sont sortis à la fnac les coffrets starter donc voici le carapuce je vous les ai présenté quand je les ouvrirai mieux que ça le petit salamèche et nous avons le petit bull bizarre donc avec une carte promo un pins et donc trois boosters c'est des co petits coffrets comme ça qui sont à la fnac à 18 euros donc si à 18 euros les trois boosters ce qui n'est pas finalement pas si cher parce que vous avez une toujours réduction de 5 euros de 5% la fnac donc ça fait un peu moins de 18 euros il ya aussi les trois boîtes alors j'en ai que deux l'euro il ya le fleury et le renfleck j'ai pas trouvé la pikachu donc je vais y retourner des fois s'ils l'ont pas donc voilà donc c'est tous ces items que j'ai trouvé ce matin qu'on va se qu'on va s'ouvrir bon prochainement mais déjà la chaîne est déjà pas mal parce que je sors plus d'une vidéo par jour voir plus avec celle là donc voilà c'est donc c'était c'est une parenthèse pokémon au milieu d'une ouverture magic donc dans ces boosters ces boosters que j'ai trouvé donc à la diagonale du fou donc magasin qui se situe à valence et notre antenne aussi à avignon donc n'hésitez pas si vous êtes dans la région de valence même vous êtes d'aller voir le magasin à la diagonale du fou ils ont de tout donc on va s'ouvrir ça fait donc ces boosters donc si j'ai joué il ya très longtemps déjà magic donc les cas c'est j'en fais pas grand chose et booster toute façon voilà donc on va faire comme ça ce que je sais pas ce que c'est un petit jeton donc 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 ça c'est décor le donc le symbole noir c'est pour ceux qui ne connaissent pas magic le symbole noir cd commune donc focus fuminambuliste donc ça c'est que des communes en noir j'adore les illustrations parce qu'il ya beaucoup beaucoup de cartes brillantes à l'intérieur là une cutter donc c'est encore une commune on va arriver sur les un co je pense bientôt encore une commune one clown bang le temps c'est ces illustrations un petit tomaton créatures donc c'est un artefact robot donc c'est encore une commune krabi tadi un chat un cat donc c'est un chat donc son coup un mada pour le jouer et voilà quoi donc son attaque sa défense son type donc c'est un chat la première un co qui arrive astro aquarium c'est bon c'est un artefact apparemment c'est un gros gros poisson avec une mais genre de méduses derrière créatures humains c'est un humain artificie assassin donc c'est une autre une co encore donc ces cartes n'existe qu'en anglais bien entendu créatures alors là ce quoi gros en anglais c'est pas c'est pas trop mon truc à la première rare qui arrive blue ribbon donc son coup est de 1 donc on n'a pas encore les la première voilà c'est surtout ça qui me les a fait acheter c'est les terrains ils sont super beaux comparé à ceux d'époque avant ça c'est une donc voyez ça c'est une montagne c'est les dessins sont juste énormes en fait tout simplement c'est très très beau c'est mais les terrains c'est toujours deux cartes magic et les terrains comme cela ils sont très très bon par contre ça veut pas faire le focus sur le terrain il veut pas très très belle carte franchement très très belle carte donc ça on retombe sur une bas une commune attraction alors je sais pas comment s'appelle ces cartes la centrifuge en rare j'entends de regarder en même temps donc voilà les premières après je crois que c'est que des donc ce sera que des zolos à la fin one coup une banque donc ça c'est une commune une passion l'appel juste avant et ça c'est le à la fin il ya des jetons à la fin je crois voilà il ya deux jetons il ya un jeton des libères sa jetons en course il va la faire le focus sur ces cartes comme ça très jolie illustration tout cas et cela va démonyre touriste laser ok donc sachant le peu d'illustration magique il ya quelques temps hop deuxième booster wizard de coste c'est ce qui a ça fait penser tout juste donc c'est un c'est un sorcier tout simplement la goutte des toupies une bonne journée pour puis je sais pas ce que ça veut dire si vous le savez dit de molleux ara in the hat créatures donc c'est un rat il n'y a pas de problème prize way créatures wall notre commune notre chat mais c'est le même que tout à l'heure on a retrouvé le même chat que tout à l'heure aurait de ces deux cent quarante quatre cartes dans la série minuteurs de force qu'est l'iter flighter voile c'est une créature qu'elle vole ne fait créature bleue un clown robot pierre victor donc c'est une un coup le symbole et bleu clair c'était d'un coup encore encore une un coup ici une manipulateur c'est un humain un employé humain pourquoi pas alors ça c'est une or c'est même pas une rare ça c'est une mythique c'est au dessus de la rare c'est une mythique si j'ai la rare quelque part juste devant moi de tout à l'heure elle est là voilà on sait que c'est une mythique voilà le symbole il est or vraiment pour une rare normale et là c'est vraiment la rareté supérieure donc elle est hors foncé donc ça c'est une mythique j'appelle ça comme ça donc c'est un sorcier derrière nous avons un marais donc c'est plusieurs illustrations de marie les mouvements d'autres marie qui est là voilà il est là alors oui la symbole alors ça veut dire quelque chose cela il n'a pas le symbole là et celui-là il a donc je sais pas exactement ce que c'est j'ai juste assez sabre pour le fun mais ça c'est c'est très joli apparemment de 7 à marier en tout cas très très beau donc là c'est une autre commune attraction l'information de bout bout un gâteau on nous n'avons pas eu de deux river sur sur ces cartes là non nous avons pas eu du tout de river sur tout cas alors je sais pas pourquoi mais nous n'avons pas une river ce bon tout à l'heure non on n'a pas eu dans ce booster là pourquoi je sais pas si vous savez détourner en commentaire pour ce que ce qui serait magic intéressants forcément parce que c'est pas tout le monde qui est censé l'un des plus vieux jeu de cartes il n'y a peut-être pas une rivière dans tous les paquets ça me surprend un peu mais bon pourquoi pas créatures robot option l'a déjà vu je crois un vampire l'air d'être un crapaud ça un frag ou grenouille chicken c'est un poulet ça un oiseau bird ça se lit mais un bon sorcier c'est donc ça c'est juste un sort ça détruit un artefact mais on choisit donc c'est encore un employé humain celui-là premier un co donc c'est véhicule véhicule sauf ça doit être un véhicule forcément il est dans l'espace c'est bizarre ce j'ai jamais vu ce tour marron d'habitude c'est pas envoie des artefacts alors c'est peut-être les artefacts véhicules qui sont comme ça je connaissais pas l'actualité d'aide enchantement donc un enchantement noir ça résiste un zombie employé si on doit voir un coup là ça fait peur là la rare donc c'est une rare normal c'est pas une mythique sur les célèbres 8000 n'a encore une montagne avec le symbole ça aussi c'est pas le comme vous l'avez vu c'est pas le même la même montagne que l'autre je crois que c'était rare t'es plus et plus rare que évidemment que l'autre congratulation it's a coupable voilà on a gagné un clou l'information bout encore on pioche une carte à ça c'est joli ça fort et foyer ça c'est très très beau on prend les illustrations ont été très belles avec le symbole aussi donc on a bien une feuille sur ce paquet là alors que t'as là on n'en avait pas vu très très belle ça sert ça c'est à garder les joueurs là ils vont aller chercher cela et là on a les deux jetons comme d'habitude voilà comme c'est marqué c'est marqué draft booster lancé surtout quoi je pense que c'est pour des c'est pour des soirées draft c'est que ça mais bon quand on est un peu limité en anglais comme moi déjà donc c'est un peu compliqué de participer à des tournois de draft quand c'est tout en anglais xenoquirel créature c'est un alien donc c'est un extraterrestre on voit pas c'est plus des rats que des extraterrestres quand même squirel ouais squirel souris alors lui butterfly bluffé c'est un poisson quoi un poisson avec plein d'épines enchantement au rare un alien dinosaure oui parce que ça c'est vraiment pas courant le dit donc un alien encore avec un genre de petit lion avec lui ça ressemble à ça en plus un gros minou quoi on va dire art appréciation sorcier avec un taureau les premières incos devait être derrière non encore une commune décision décision donc c'est un sort red à nous créatures alien encore une un go un gobelin donc ça c'est un sort sorcerie c'est un sort squirel donc encore des souris donc il a beaucoup de souris dans cette extension apparemment ce serait plus des écureuils dans ce qu'ils rèlent ces écureuils c'est pas souris leurs affaires ou ça je crois que c'était je sais pas si c'est pas des trucs qui sont assez recherchés c'est bien c'est des terrains ça peut être leurs avis c'est décédé landes donc c'est un terrain je sais pas si c'est pas cela les terrains qui sont recherchés justement donc là on a la forêt normal à l'heure donc nous l'avions en brillante et là nous l'avons encore normal mais l'autre forêt est jolie aussi bon on va pas on va pas la voir ce que c'est le dernier paquet c'est maintenant et qu'on ait une deuxième deuxième terrain et pourquoi pas donc là nous avons pas eu de feuilles encore et j'ai l'impression qu'il y en aura pas push to luck à ballon dans un ballon donc la vraie nous avons les deux dernières donc évidemment il ya une feuille sur une feuille sur deux boosters il n'y a pas il n'y a pas des il n'y a pas de carte brillante sur tous les sur tous les boosters donc voilà je sais pas si c'est un qu'on a eu un bon tirage ou pas je connais pas toutes les pas toutes les cartes parce que bon il ya un moment donné a vraiment longtemps que je ne suis pas mis à que je joue pas à magic donc à part connaître les raretés des cartes qu'est ce que ça vaut j'en sais absolument rien du tout regarder ça plus tard je vous dirai ça certainement dans une autre vidéo si j'ai fait une bonne pioche ou pas je vais faire vite fait un récap de ce qu'on a eu bon là comme une rivers on s'en fout un peu les terrains je vais les mettre en train de tout retrier du goût parce que je n'ai pas fait je pense que j'ai tout mis à peu près de côté après le reste ça c'est une race donc voilà où j'ai mis tout ce que j'avais de dehors et tout donc on nous a vu la centrifugeuse d'une une rare quoi c'est un manège après donc l'artefact c'est célébré célèbre 8000 une jolie montagne un équipement donc blue ribbon donc attend la montagne on en a qu'une montagne un peu les deux donc là c'est une attraction de la chance le terrain freud qui fait plaisir de voir donc c'est la mythique on a une mythique quand même je sais pas ce que ça vaut et le terrain donc l'urza c'est en incline et ça fait quelque chose donc voilà c'est le texte de la carte qu'elle a donc voilà bah dites moi si ça vous a plu si vous voulez que je joue que de temps en temps du magic ou autre chose donc voilà donc pour le concours bah ça sera dimanche je vous verrai avec donc pour l'instant du éclipse cosmique parce que c'est qui se trouve qui tient la corde avec deux deux votants rien du tout pour les autres j'espère que ben les autres on pourrait voter pour pour ça pour faire changer la chose sinon on verra de l'équipe cosmique voilà j'espère que ça vous a fait plaisir et salut les petits clous à bientôt